Exposition et démonstration du savoir-faire dès tout petit à l'occasion de la journée de l'exposition du matériel didactique fabriqué à base des matériaux locaux ce mardi 4 octobre 2022 sous la conduite d'Eveline Ayouk-Eba chargée du sport et des activités post- et périscolaires. L'édition 2022 a pour particularité une multitude de thématiques des départements que compte la région du centre. On est allé d'un département à un autre et c'était toujours sur la conduite des enfants. Vous avez vu par exemple quand on arrivait dans le Fundi, c'était le montage en série et le montage en parallèle. Les enfants ont bien fait leur montage, mais ce qui nous a manqué c'était le courant électrique, mais ils ont fait un autre montage où ils se servaient de la pile comme énergie. L'objectif de cette célébration est de montrer le talent caché des tout-petits découvert par ces seigneurs de la CREI. Il est donc question pour ces pédagogues d'apprendre aux élèves les méthodes de recyclage des matériaux locaux pour l'utilisation du matériel didactique. L'exposition du matériel didactique a deux objectifs. D'abord, c'est un matériel à utilisation collective dont l'enfant et l'enseignant utilisent le matériel pour faire passer le message. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que si vous vous rendiez compte, avant, on était obligé d'acheter tout le matériel dans le commerce. Et on voudrait désormais que dans toutes les zones, toutes les localités, qu'elles soient urbaines ou éloignées, qu'on se serve des matériels locaux pour fabriquer le matériel d'utilisation pédagogique, d'utilisation didactique. Donc, cela crée en même temps de l'économie dans les écoles. Il en ressort que ces enfants apprennent mieux lorsqu'ils sont à l'oeuvre et ceux-ci leur permettront d'être autonomes. Ces travaux exposés au public à l'esplanade arrière du bâtiment A du Midédub a débuté le 26 septembre 2022.